... On a initié cette importante activité qui pourra surtout informer tout le monde parce que l'amicale des secrétaires d'administration on est des cadres de l'ENA des cadres de l'administration générale on doit être en mesure de contribuer aux débats qui ont cours et aux débats vraiment qui intéressent la bonne masse de l'Etat c'est dans cette dynamique là que l'amicale des secrétaires d'administration a jugé nécessaire de tenir cette activité là pour informer et également convier tout le monde à cette activité là comme le professeur l'a rappelé les finances publiques, la réforme budgétaire ne doit pas être seulement l'apanage des spécialistes ça doit intéresser tout le monde, tous les citoyens c'est dans cette dynamique là que nous avons estimé nécessaire de tenir cette activité là Désormais nous avons un budget construit autour du programme le programme au terme de la loi article 12 de la loi organique relative aux lois de finances regroupe des crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatives d'une politique publique en termes simples aujourd'hui les crédits sont alluvés à des politiques à des politiques publiques au final ce qui est recherché c'est quoi ? c'est la gestion axée sur les résultats donc le programme le programme est aujourd'hui vraiment l'instrument clé de la nouvelle gestion budgétaire et qui parle de programme parle de responsabilisation des gestionnaires la grande innovation de la réforme du budget programme c'est la déconcentration de l'ordinancement la déconcentration de l'ordinancement pas dans le cas de la déconcentration classique mais ici la déconcentration de l'ordinancement signifie que tous les ministres deviennent des ordinateurs de crédit donc c'est un peu ça la première idée c'est la recherche de la performance de la dépense publique dans cette recherche de performance l'essentiel n'est pas de dépenser mais de bien de bien dépenser parce que pour chaque crédit il y a des objectifs il y a des indicateurs de résultats il y a un suivi évaluation la deuxième grande idée de la réforme c'est la promotion de la transparence les maîtres mots de cette réforme c'est trois choses c'est objectif c'est résultat c'est évaluation ça c'est la transparence ça ça doit intéresser tout le monde même au niveau de l'assemblée il est également important qu'on puisse avoir une certaine visibilité surtout par rapport au budget de l'état surtout par rapport au déni effectivement donc au déni de l'état donc c'est absolument important et ça doit concerner tout le monde et d'ailleurs c'est pourquoi on a même invité l'assemblée nationale nous avons un budget qui tourne autour de 4 000 711, 4 000 milliards mais on peut avoir plus le Sénégal peut avoir 5 milliards de budget parce qu'il y a des niches de ressources extrêmement importantes qu'on ne parvient pas à explorer il y a des pertes de ressources les rapports l'ont suffisamment signalé les rapports ont suffisamment montré que le Sénégal perd beaucoup de ressources et si on parvenait à élargir l'assiette fiscale le secteur informel c'est 45% à 50% du PIB alors qu'un terme de rentrée c'est 4% maintenant le budget programme ce sera un nouveau paradigme le Sénégal va basculer vers ça parce que la réforme devait entrer en vigueur au Sénégal depuis 2017 mais après ça a été repoussé jusqu'en 2020 maintenant dans moins de deux semaines on va basculer vers ça et je pense que les techniciens au niveau des ministères de finances en tout cas beaucoup de démarches se sont en train d'être faites pour être à point et pour être effectivement au 1er janvier 2020 être effectivement prêt pour pouvoir enfin mettre en oeuvre donc cette réforme mobiliser les ressources c'est réussir le budget programme si on ne parvient pas à mobiliser suffisamment les ressources on n'aura pas de l'argent à dépenser c'est tout donc le budget programme il y a le volet dépenses c'est pourquoi l'initiative des secrétaires de l'amical est heureuse ça c'est un débat de société ce sont des débats publics